Musique Ça y est, une nouvelle journée commence et aujourd'hui je débute par le centre Al-Shakab c'est un centre équin qui est réputé dans le monde entier certainement le meilleur endroit sur terre pour le développement des chevaux et je pense que ça va être hyper intéressant suivez-moi, je rejoins ma guide Musique Mais en fait chaque lignée a été sélectionnée pour quelque chose donc ces lignées-là ont été sélectionnées pour l'endurance les lignées des chevaux de course pour du plat vont être plutôt pour le sprint et être très très explosif ensuite tu vas voir les chevaux que je vais te montrer dans mon département eux c'est vraiment la beauté ils ont vraiment une tête avec des belles narines avec des grosses narines et on m'a dit qu'il y avait des bons et des mauvais nageurs donc euh... il est en train de sortir là c'est pour euh... effectivement travailler leur endurance il y a un spa c'est un quoi ? un jacuzzi ? ouais c'est un peu ça le système donc c'est un spa où après on peut mettre aussi des selles des médicaments dans l'eau pour relâcher les muscles comment tu te sens ? bien j'ai monté Gucci ouais bien comment ça se passe ? bien mais elle m'écoute pas trop je crois qu'elle a compris on essaye de leur inculquer ça c'est à dire la relation avec le cheval c'est primordial et c'est des gens qui sont ouverts à l'apprentissage donc ça c'est hyper important la douche c'est important donc pour enlever les traces de tueur bon là on va être honnête elle a pas énormément de transpirer un peu moins que toi mais c'est aussi important pour faire un espèce de massage de tous les muscles et aussi ici au Qatar il fait très chaud donc on va la rafraîchir un petit coup avant qu'elle rentre c'est Rossiero c'est le préféré des enfants c'est vrai ? ouais il est super chouette c'est peut-être lui que j'aurais dû monter tu vois ? ouais mais ça aurait pas été cool ça c'est la base de leur alimentation c'est du foin et au Qatar bien évidemment il n'y en a pas puisqu'on est dans le désert donc l'herbe c'est un peu compliqué à trouver donc en fait Alchakab importe je suis en plein kiffer ça y est j'ai fini ma petite visite et j'ai terminé en beauté avec les petits poulains c'était vraiment exceptionnel comme moment je le recommande fortement de venir voir ici l'expérience, le cadre, la compétence j'ai adoré je vais quitter les lieux mais j'aimerais bien rester toute la journée en fait pour aller rencontrer tous les chevaux il y a tellement de particularités ici entre les chevaux qui font des concours plus esthétiques les chevaux d'endurance les chevaux de course voilà il y a un peu tout ici donc c'était un vrai plaisir c'est très régime ce que j'ai préjugé c'est un vrai plaisir sans regret après on a travaillé avec Gucci ouais avec Gucci on a un point commun on est un peu fainéants et on est gourmand c'était tellement bon en fait c'était pas si écoeur que ça mais par contre j'ai cassé ma paille c'est une paille c'est bon ouais c'est bon 1, 2, 1, 2, 1, 2 On va aller jouer au monde, on va aller jouer au monde ! On va aller jouer au monde ! Quel était votre goal quand vous étiez notre âge ? Quand j'étais notre âge, c'était d'être un joueur professionnel. C'était la seule chose que j'ai pensé. Je ne pensais pas d'autre chose. Vous avez entendu Roberto Carlos ? Il était mon défenseur du joueur. Il était un de mes amis plus proches au Real Madrid. Je pense que j'ai gagné environ 170. Donc, pas beaucoup. Mais mon travail était d'être l'assist. J'ai préféré de passer le balle pour un goal, plutôt que de gagner un goal. En fait, moi, je crois que ce qui m'a motivée, c'était... Il y a deux choses, c'est que j'adore gagner. Quoi qu'il arrive, tu vois, n'importe quel jeu. Et après, par contre, ce qui m'a motivée, c'est d'aller jouer en équipe nationale. C'est quoi, toi, ton plus grand rêve ? Le plus grand rêve, c'est de jouer avec le PSG, avec le PSG féminin. Avec le PSG féminin. Big smile. Allez, coach, allez. Bien sûr, être ici pour le PSG Academy, pour moi, c'est... J'étais vraiment excitée par ça, car c'est un club spécial, des fans spéciales. Et c'était vraiment un temps spécial pour moi dans ma carrière. Allez, let's go to the vertigo. Danser. On va mettre du vertigo. FréCrozeau! C'est un peu épicé. Déjà, esthétiquement, c'est bon. C'est la taille du truc. C'était comment ? On est où ? Au vertigo. 28ème étage du Banyan Tri. Ok. Très bonne adresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada